Coup de projecteur à présent sur Benoît Jaco, dont le nouveau film A Jamais sort demain et réunit notamment Mathieu Amalric et Jeanne Balibar. C'est l'histoire d'un couple d'artistes qui, même séparés par la mort, poursuit une sorte de rêve commun. A Jamais est inspiré du roman de Don Delillo, The Body Artist, et révèle aussi une jeune actrice, Julia Roy, qui est également scénariste. Alexandra Rouault nous dit comment ce film s'inscrit dans l'œuvre de Benoît Jaco. Benoît Jaco, 40 ans de carrière, 25 films au compteur, du polar, du film d'époque ou du film de genre. Le réalisateur sait tout faire, mais il excelle surtout dans le portrait de femme. Elles sont toutes ou presque passées devant sa caméra. Adjani, une paire de neuve. Il a découvert Judith Godrech, Isile Levesco ou Virginie Ledoyen. Et son plus grand succès public, c'était un film de reine et de courtisane. Eh bien mademoiselle, vous avez fait ce que je vous ai demandé. Elle dort profondément, d'un sommeil d'ange. Il revient avec A Jamais, adapté du roman de l'américain Don Delillo. L'histoire d'une femme qui aime un homme et qui le fait revivre après sa disparition. C'est de croyance dans le lien amoureux dont il est question, comme toujours, dans les films de Benoît Jaco. Quand Truffaut demandait à Hitchcock de dire en trois mots ce que ça pouvait être qu'un film ou une idée de film, il répondait « boy meets girl ». Voilà, c'est ça. C'est quand même définitivement pour longtemps, peut-être pour toujours et depuis toujours ce qu'il y a de plus intéressant. Chez Jaco, les actrices sont révélées, mises à l'épreuve, puissantes ou vulnérables. Et dans ce dernier film, il a confié à Julia Roy, quasi débutante au cinéma, le premier rôle ainsi que l'écriture du scénario. Il filme les femmes d'une façon qui me plaît énormément, c'est-à-dire sans phare. Il y a quelque chose où, déjà, elles ne sont pas maquillées, mais il y a aussi quelque chose où il n'a pas peur des femmes. Les personnages que je propose aux actrices sont des personnages à interpréter qui sont, de quelque façon que ce soit, au seuil de quelque chose. C'est-à-dire un moment d'existence où elles sont amenées à décider de faire plus qu'un pas de côté, réellement de franchir un seuil pour passer à une autre existence. Et cette prise de conscience est faite avec Judith Gaudrech. A 16 ans, il la filme dans La Désenchantée. Le jeu de sa jeune interprète est devenu le cœur de son film. Il y avait la décision chez elle de me donner quelque chose d'elle dans un geste à peu près inconditionnel. C'était d'ailleurs un geste amoureux, à la vérité. Et ça m'a amené à filmer autrement. Et depuis, ça n'a pas cessé. Même jeunesse, inspirante et inspirée chez Iside Lebesco. Benoît Jaco la rencontre en 2000 et la dirigera à cinq reprises. Il y a une espèce d'équation ou de mélange de fragilité qui tient au seul fait d'être très jeune. Et de force, de puissance même, qui tient d'élan à cette énergie qui est celle des commencements. Au moment où je dis moteur, je suis exactement dans le même état que quand je disais moteur et que j'avais 20 ans. Ça, justement, des actrices comme ces jeunes actrices, que ce soit Iside ou Julia ou d'autres avant, me poussent à le faire. Ou Léa même. Léa c'est douce, c'était pareil. Me permettez-vous d'essayer là où Madame Campan a échoué ? Je saurais sûrement mieux qu'elle trouver les mots pour la convaincre. Ces mots, je les connais, Majesté. Ils sont dans les livres que je vous lis avec ferveur. Découvreur de talent, mais aussi cinéaste fidèle. Depuis 30 ans, il retrouve son alter ego régulièrement. Après Villa Amalia en 2009, Jaco tournera son sixième film avec Isabelle Huppert en mars prochain. Ce qu'il nous lit, c'est une façon d'envisager ce qu'on fait quant à une espèce d'horreur de l'emphase, une passion de l'intériorité montrée. Une grande attirance pour la lumière, même si cette lumière est très, très clair-obscurée ou tout clair-obscurcie. C'est presque des thèmes communs et une façon d'envisager la vie et le cinéma très, très proche. Je ne peux pas filmer une actrice, quelle qu'elle soit, sans être amoureux d'elle. Ça, je ne peux pas. Au moins, au moment où je tourne, c'est absolument impossible. Et en même temps, comme dans tout lien amoureux, il y a certainement une identification de moi qui fais le film à elle qui est en train de jouer le rôle que je lui propose. Sûrement. Après tout cela, Benoît Jaco ne ferait-il pas quelques jaloux ? Maintenant, il va falloir, s'il me reste du temps, ce que j'espère bien, il va falloir peut-être que j'aille voir du côté des hommes si j'y suis. Merci.